et yo salut tout le monde c'est footmood donc aujourd'hui premier tuto skis sur ma chaîne donc dans ce tuto je vais vous montrer les gestes techniques que j'utilise le plus et que je pense qu'ils sont qui sont très pratiques à faire en match donc je sais donc il va manquer beaucoup de gestes techniques ça c'est parce que c'est pas la seule vidéo que je vais faire tuto je vais en faire plein d'autres je vais classer les vidéos en catégorie par exemple les gestes techniques les plus utiles les gestes techniques les plus beaux c'est tous les gestes techniques dans les airs toutes les catégories que vous voulez donc le premier gestes techniques que je vais vous apprendre c'est le donc le premier gestes techniques que je vais vous apprendre c'est le elastico shop donc pour faire le elastico shop c'est très simple c'est un coup vers le dos du joueur comme ça et puis un go soit faire la droite soit faire la gauche ça dépend où vous voulez aller par exemple si je veux aller à gauche je fais un coup en bas et un coup à droite là vous voyez quand je peux le faire en courant là il fait le elastico shop il y a deux façons de faire ce geste technique c'est soit la façon que je vous ai dit soit vous maintenez herbée et là vous faites encore le même geste là il fait un geste technique plus sophistiqué et plus beau aussi à voir donc c'est un geste technique qui est très simple il demande pas beaucoup d'efforts ni beaucoup de pratiques et aussi il est aussi très efficace en match pour pour dribbler les défenseurs donc le deuxième geste technique que je vais vous apprendre c'est le double touch spin donc pour faire le double touch spin je vous cache pas c'est pas facile à le faire au début pour vraiment faire de la pratique pour l'avoir donc une double touch spin c'est quoi si vous voulez partir vers la gauche comme ça c'est simple donc vous tapez un coup vers la droite là vous voyez des maris va faire une petite feinte et là après vous faites si vous voulez partir par exemple par la gauche un petit coup à droite et le coup le coup par la gauche il est en bas à droite en bas à gauche désolé donc ça va faire ça et ça si vous faites plus synchroniser plus rapidement le joueur il va faire le double touch spin donc c'est donc c'est vers la droite et la gauche là vous voyez il va faire le double touch spin donc c'est un geste technique où il faut être vraiment synchronisé pour le faire là par exemple si je veux aller vers la droite là je fais un coup comme vous voyez un coup vers la gauche et après la même chose mais vers la droite c'est plus en cette direction c'est pas à droite ni c'est en bas c'est vraiment au milieu donc là je vais faire devant vous si je vais aller vers la droite un coup vers la gauche et là un coup en bas à droite donc là si je suis dans cette position et je vais aller par exemple vers le gardien là je dois faire la même chose sauf que là c'est un peu différent parce que je vais pas face au gardien je vais faire la même chose mais un peu à l'envers je fais un coup vers la droite du joueur comme vous voyez un petit coup donc un petit coup vers la droite du joueur elle a un coup en bas à gauche je vous cache pas que c'est un geste qu'il faut vraiment pratiquer ce geste pour essayer de l'avoir du premier coup et aussi ben le maîtriser en match c'est un geste technique qui est très 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 utile je trouve qui est qui humilie vos adversaires très facilement donc le troisième geste technique que je vais vous montrer c'est un geste technique 4 étoiles je pense que tout le monde sait le faire mais je vais le casser pas avec les gestes techniques les plus utiles donc le spin c'est très simple c'est ça je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savent comment le faire le spin non c'est simple pour le faire si vous voulez aller à droite vous tapez en diagonale à droite en bas à droite comme vous voyez ici deux fois cela à gauche c'est en diagonale à gauche je sais que c'est un geste technique très facile mais je l'ai classé avec ceux les plus utiles parce que c'est j'utilise vraiment beaucoup ce geste technique et j'humilie très facilement mais mes adversaires donc le troisième geste technique que je vais vous apprendre c'est l'élastico et le reverse élastico donc l'élastico il y a deux façons de le faire premièrement c'est un demi-cercle vers le bas du joueur par exemple si le joueur il fait face au gardien je vais derrière le joueur en demi-cercle il va faire l'élastico donc la deuxième la deuxième façon de le faire c'est vous maintenez RB comme vous voyez ici et là vous faites un petit demi-circle vers le bas le reverse élastico c'est simple là c'est la même chose sauf que c'est un demi-cercle vers l'autre côté aussi c'est un geste technique très 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 utile quand votre adversaire vous tacle en tacle glissé par exemple il vient de la droite vous faites ça et là bas l'adversaire il est il est parti donc le quatrième geste technique que je vais vous apprendre non pour faire ce geste technique comme vous voyez c'est très simple c'est un coup vous faites un ballerolle ou un râteau comme vous voulez et là un petit un coup vers l'avant et il fait le geste technique c'est un geste technique 5 étoiles comme vous voyez c'est un geste technique très utile pour tourner par exemple là si je veux tourner vers la droite je fais ça et là je suis vers la droite et là je peux marquer le cinquième geste technique que je vais vous apprendre c'est le oscar flic c'est le nouveau geste technique sur fifa 16 pour faire le oscar flic c'est très très simple c'est un coup vers le haut un coup vers le bas et puis vous maintenez rb et il va faire le oscar flic donc aussi un geste technique que je trouve vraiment utile pour essayer de vinter vos adversaires et le cinquième geste technique est aussi le dernier que je trouve vraiment utile c'est le maggi d'espine on a pour faire le maggi d'espine c'est très simple aussi c'est un coup vers le le joueur fait face par exemple la neymar il fait face à gauche donc c'est un coup vers la gauche et aussi un coup vers la direction où vous voulez vous voulez partir par contre si je veux partir à la droite de neymar un coup devant neymar et un coup à la droite là je suis face au gardien je fais un coup en haut et un coup à droite même chose pour aller de l'autre côté c'est très simple donc voilà c'était le geste technique que je voulais vous montrer C'est des gestes techniques qui sont pas durs à réaliser c'est des gestes techniques que j'utilise moi que je trouve utile je sais qu'il manque beaucoup de gestes techniques et qu'il y en a qui savent déjà les faire vous inquiétez pas je vais vous faire plein d'autres tutos où je vais vous montrer les gestes techniques un peu plus durs et aussi un peu plus beau à voir ça c'est des gestes techniques je dirais pour débutants donc pour le prochain tuto je vais vous faire un tuto pour faire tous les gestes techniques dans les airs que ça soit le élastico dans les airs si vous voulez que je fasse d'autres tutos n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et aussi à vous abonner à ma chaîne mon twitter ça dans la description c'était Footmode Peace Outro